La saga d'Arius a débuté en 1986. Taito a réalisé trois suites de ce Shoot Them Up en arcade et une douzaine d'adaptations sur console. La recette est toujours la même, Darius est un jeu où l'on choisit sa route après chaque niveau et où le joueur se bat contre des poissons d'acier, des crustacés mécaniques et autres cyber fruits de mer. Darius Gaiden est aussi un de ces jeux qu'on qualifie de jeu à boss, pas forcément parce que les niveaux sont inintéressants, mais surtout parce que les boss dégagent un charisme énorme. Yass, notre super player, va tenter de terminer le jeu à l'ancienne, en un crédit. Il a dû tester toutes les possibilités du jeu pour trouver le chemin le plus sûr pour y arriver. Là où les boss sont les moins redoutables. Les affrontements sont souvent longs et éprouvants. Dans ce jeu en particulier, le niveau d'armement augmente très lentement. Il faut vraiment se gaver d'options pendant le niveau pour être armé au maximum face au boss et le finir le plus sereinement possible. Mais au fur et à mesure, l'armement ne suffit pas et une bonne connaissance des patterns devient indispensable. particulièrement sur ce troisième boss, où tout se joue sur l'anticipation. Hop ! Petit passage en hyperespace pour aller affronter un des boss les plus inquiétants du jeu. Un des plus difficiles aussi. Il faut tout d'abord détruire ces petits tentacules au plus vite pour qu'ils cumulent le moins de patterns ensemble. ensuite, il faut rapidement se faufiler au milieu du flot de rayons bleus et vite sortir dès qu'il envoie ses lasers jaunes. avec un bon armement toujours, ce boss est un jeu d'enfant. Un placement bien étudié et un tir suffisamment large suffisent à bien l'entamer. Son attaque la plus redoutable risque cependant d'user un peu le bouclier, car sa hitbox est plus large que celle du vaisseau. En route pour la planète d'Arius. Yass a réussi à tenir jusqu'ici, ses choix ont payé. Mais il reste les deux derniers niveaux, le stress et la difficulté qui augmente. L'avant-dernier boss du jeu met le paquet dès son arrivée. Là, le joueur préfère assurer en utilisant sa bombe plutôt que de risquer de perdre de l'armement en mourant bêtement. Heureusement, le reste de ses attaques est une pure formalité en comparaison. Et il en vient facilement à bout. Nous voici face à l'un des derniers boss du jeu. Le joueur a fait le plein de bombes et de vies. Il va en avoir besoin. Le boss commence tranquille. On espère juste que ça va continuer comme ça. Les premiers patterns se passent presque sans bouger. Les ouvertures sont grandes. Puis, ça se corse. Là, le vaisseau est magnétisé et doit lâcher sa bombe au dernier moment pour éviter de se faire écraser. Mais le boss ne laisse aucun répit et reprend sa première attaque avec une variante démoniaque. IAS va devoir tout faire pour conserver ses missiles. Car pendant la moitié du temps, le boss se protège du tir frontal. Certaines attaques sont redoutables et le combat est très long. L'armement diminue avec les vies perdues. Va-t-il vraiment y arriver ? Et oui, alors qu'il en était à sa dernière vie. Le jeu se permet même une petite mise en abyme humoristique pour féliciter le joueur d'avoir tout bouclé en un crédit. Bravo ! Malheureusement, en une partie, on ne voit qu'un échantillon des boss. Il faudra attendre d'autres Superplay pour avoir le reste. ... Sous-titrage ST' 501